Hey, je suis heureux de vous retrouver pour construire un lieu totalement automatisé de fabrication de produits chimiques. Steampacks, drogues, tout ça, les ghouls vont s'en charger. Elles sont là pour ça, leur commerce s'est tourné vers ça. On fera lieu de commerce plus tard ici, du coup, avec un sas de sécurité. Et ici, on va d'abord retirer le toit, sinon les machines ne vont pas tenir. Je vois bien ici un petit comptoir avec les terminaux pour contrôler les machines. Ici, le stockage des ressources avec les tapis qui partent. Là, l'atelier qui va fabriquer la machine. Et enfin, les convoyeurs qui vont aller stocker les objets et pourquoi pas, un petit atelier ici, histoire que si on a des trucs à craft, quand on jouera, on puisse venir ici. On est parti. On va d'abord retirer le toit. Et toute la structure de base, en fait. Par contre, il faudra qu'on bouge l'antenne radio. Oui, c'est bon. On va retirer les petits champignons, là aussi. Et après, on va pouvoir y assigner carrément des gouls, je pense, à des lieux. Il faudrait qu'on les place ici. Ça fera genre qu'elles travailleront, ça fera classe. On va retirer aussi les toilettes, les douches, tous ces trucs-là. Les déchets au sol, on veut un truc propre. Oula, il faut faire très attention de ne pas retirer le vrai sol, sinon, j'aurai plus qu'à recommencer la vidéo. Alors, combien de fois ça m'est arrivé, ça ? À l'époque, quand je supprimais tout Sanctuary et puis, par mégarde, j'ai supprimé des morceaux de route. Et la dernière, nickel. Donc, en premier, on va faire le comptoir. Comme ça, ça va nous délimiter la zone. Alors, ce qui serait cool, c'est pas d'utiliser un mur en pierre, mais plutôt une table. Ou un bureau, un bureau, plutôt. Je crois qu'il se trouve dans le rangement, ouais. Oh, il nous faut des gros bureaux. Oh, on peut mettre des petits classeurs à tiroirs pour décorer. Pour classer les dossiers de production, les trucs comme ça. L'administratif. On va le mettre plutôt ici. Ah, on est obligé de trop le décaler, par contre. Il faudrait que je réactive le mode, là. Ouais, bah, on va mettre des tables, tant pis. Enfin, des bureaux. Ah, bah voilà, celui-là, il passe, par contre. On va mettre des casiers. Histoire que ça habille le fond du bureau. Voilà. Et on a nos bureaux, c'est parfait. On va mettre ceux-là. Enfin, ils sont un peu trop propres, ceux-là, pour les ghouls. Peut-être mettre plutôt ceux-là, ils sont ça. Ah, je ne vous dis pas qu'on va faire un lieu pour les synthétiques. Ça promet d'être un endroit assez bizarre, au final. Vu comment on traite les ghouls, déjà. Je ne vous garantis pas qu'on traite bien les synthétiques. Nos chaises. On va reprendre les mêmes chaises, comme ça, ça fait un peu de cohérence graphique. Nickel. Maintenant, les terminaux. L'avantage de placer les terminaux, tout ça avance, c'est qu'on va pouvoir faire nos tests directement. Alors que si on aurait mis la déco à la fin, on aurait été bloqué. On serait dit... Bah mince, on ne peut pas tester ce qu'on vient de construire. Donc, la validité. Ah, est-ce qu'on va avoir assez de ressources ? Ce que je n'ai pas vérifié avant. Il nous faut quoi, sinon ? De l'alu, je crois. Il nous faut un peu d'alu. Il n'y a rien qui donne de l'alu, ici. On fait un tour vite fait. Et puis, si on n'en trouve pas, c'est pas grave. Bon, bah tant pis. On fera le terminal plus tard. Pour la fabrication, donc là, je découvre un peu. On va mettre... Bah déjà, la machine. Alimentaire. On peut faire de l'alimentaire, déjà. On fait de l'alimentaire, des feux d'artifice, ça, c'est une grande question aussi. Peut-être que le constructeur s'est plus adapté à une décharge parce qu'il n'y a pas la chimie. Mais de l'autre côté, on a l'atelier de chimie, donc c'est pas trop grave. Bon, on va essayer de bien l'aligner dans les carrés bleus. Ça, ça va faire un truc hyper propre. Voilà. On va falloir les alimenter aussi, ça, c'est pas trop un problème de se brancher au-dessus. Ça, c'est bon. Ensuite, le petit tapis roulant en ligne droite. Ici, le petit virage. Est-ce qu'il y a une sorte de virage court ? Ce serait pas mal, ça. Parce que ceux-là, ils sont un peu grands, je pense pas qu'ils tiennent. Ah si, bah nickel. Et là, il faut qu'on mette... Une sorte de stockage. Ça, c'est pour récupérer les objets dans une baignoire, par exemple. Ça peut être cool. Eh bien, sinon, ce qu'on peut faire, on peut faire mieux. On retire ça. Et puis, on le met à la fin, ça, le truc de stockage. Ça, nos items, ils vont directement se stocker là-dedans. C'est pas mal. Alors, d'où vont venir nos objets, maintenant ? Il faut qu'on mette, du coup... Un truc qui va les sortir. Attire les objets. Dans un réceptacle adjacent. Donc, ça serait ça, théoriquement, qu'on devrait utiliser. Ah, il y a le gros truc aussi, là. Fait tomber. On va mettre ça. Du coup, il va falloir qu'on décale toute notre structure à droite. Et ici, il va falloir qu'on trouve quelque chose où on va pouvoir tout mettre dedans. Donc, j'ai pensé automatiquement à une baignoire. Ça me paraît être la meilleure solution. Plus stylé, à la fin, on peut tout faire tomber dans une baignoire. Ouais, ça peut être cool, ça. On va mettre une baignoire, à la fin. Au lieu que ça se stocke dans un truc qui ne soit pas visuel. Là, au moins, ça va tomber dedans. Ça va être trop bien. Puis, à l'entrée, on met une baignoire avec eux. Mais est-ce qu'il va pouvoir se servir de tous les objets dedans ? Bon, on va tester. On va voir ce que ça donne. Hop. Là, c'est bon. Tout est connecté. Il va nous rester à mettre les objets là, à choisir ce qu'on veut craft. Très mis, aspirant, constructeur. Donc là, déjà, on n'a pas mis les tapis à l'envers. C'est bon. Donc, le terminal. Alors, comment on va faire pour ça ? Pour le terminal, pardon. Il va nous falloir de l'énergie en plus. Voilà, avec ça. Parfait. On va faire le petit atelier à droite. Ce qu'on peut faire, on peut récupérer le truc de recyclage en bas. Je pensais que je l'avais mis à l'intérieur. On peut mettre un banc aussi. Ah, on peut faire un petit atelier ici. L'atelier d'assemblage, etc. Du coup, elles vont être assez indépendantes, les ghouls, au final. De la milice, tout ça. Il faut de la lue, je suppose. Ouais. Je m'enguiverai pour la prochaine vidéo. Comme ça, on sera tranquille. Petite décoration murale. Ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas posé ce drapeau. Surtout là, c'est une fierté, cette usine. On va mettre quelques affiches de propagande. Comme ça, pendant qu'ils bossent. Ils ont ça sous les yeux. Oh, free the synthé, kill the synthé. On n'a toujours pas pris... Je n'ai toujours pas pris de position par rapport à tout ça. Ils sont vraiment bien. Bon, là, on peut mettre des affiches un peu de guerre. Dommage que le mur, il bug un peu. Ah, c'est dommage. Ça bug de pas grand-chose. Il y a un pixel où ça fonctionne. Ouais, c'est mieux comme ça. Histoire que ça bug pas trop. Qu'il n'y ait pas trop d'artefacts. Voilà, parfait. En atelier, donc. Qu'est-ce qu'on met ? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on remettra les trucs d'armure et d'armes ? Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. On peut mettre un petit commerce, là. Ah, comme ça, il va y avoir quelqu'un, en plus. On arrive à le poser, là. On va en mettre un petit, voilà. On le fait à ce niveau-là. Ça, ici, on aura juste à faire un poste de garde. Et je suis sûr qu'on peut mettre le truc de chimie à côté, si on se débrouille. Ah, voilà, la kink. Ou alors, boisson et alimentation. Ça, c'est quoi ? C'est... Ah oui, le constructeur. Ou on le laisse comme ça. On va le laisser comme ça. Je trouve que c'est mieux. Ça fait bien ouvert. On va rajouter un tout petit truc sur la gauche pour... Un petit présentoir. Ça évitera que... Ça fasse un peu trop vide. Voilà. Et il faudrait... Un petit peu de mobilier, là, à droite. Une petite étagère. Voilà. Pour stocker les trucs qui sortent. De toute façon, ils n'ont pas besoin d'avoir accès à la machine directement. On va faire le petit magasin, ici. À défaut d'avoir les ateliers. Donc, il y a assez linière, un magasin. Linière. Ça sera parfait. Il n'y a pas besoin que ça soit trop décoré. Les affiches de propagande. On va les déplacer un petit peu. Celles qui sont derrière les étagères, elles ne serviront pas à grand-chose. Au contraire, ça va surcharger le mur derrière. Ça va être très moche. Regardez. Voilà. Elles sont mieux là, quand même. Surtout qu'on va y rajouter des lumières, sûrement, au mur derrière. On va aligner ça avec la baignoire. Comme ça, ça habille le fond avec pas grand-chose. Regardez. Il n'y a rien pourtant. Il n'y a que des étagères. Ça fait vraiment un petit lieu de commerce. On va réparer le toit avec un petit toit en métal. Ah, on ne peut pas. Peut-être un sol, on pourra le poser. Mais moi, je l'espère. Ah oui, c'est vrai. Mettre celui-là un petit peu délabré, quoi. Puis ici, on ne peut pas placer, mais ce n'est pas grave. On va laisser ouvert. Ça, le magasin est à l'abri. Les fournitures sont à l'abri. Par contre, le reste, on va faire un mur, je pense. On va aller faire une tour. Parce que bon, on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser les machines pas à l'abri. Est-ce qu'on fait un mur en bois ou en béton ou en ferraille ? Le mieux, ce sera en bois vu comment on est parti. On va le finir comme ça. Ouais, de ce sens-là, ça me paraît pas mal. Alors là, ce qui va être compliqué, c'est qu'on n'a pas réellement de bon snap. Du coup, est-ce que ça ne serait pas mieux de le faire en béton pour bénéficier du bon snap ? On va regarder. Parce que le béton, l'avantage, c'est qu'on peut mettre des poteaux, du coup, faire des angles. Or que là, il va falloir qu'on utilise un truc spécial angle, tout ça. Puis en béton, ça rendra peut-être mieux, du coup. Voilà. Il n'y a peut-être même pas besoin d'un poteau. Je suis en équilibre depuis tout à l'heure. Alors, on l'avait. Donc, c'est possible, c'est cool. Si on y arrivera mieux, voilà. Ce sera mieux qu'en bois, quand même. Au final. Bon, il y a juste l'endroit où il y a les cadres, où il va falloir qu'on réplique les câbles. Les cadres, les câbles. À la limite, on peut laisser un trou comme ça, ça ne dérange pas trop. On va se mettre d'en dessous. Quitte à choisir, on va protéger les machines plutôt que les gens qui travaillent. Ah, ça va être fini à l'arrache, ça, je le sens. Peut-être utiliser l'outil sol, ça marchera mieux. On va régler le problème des câbles. Un petit pylône. On retire les anciens. Ça, c'est pas le truc le plus facile à faire, vu la taille des câbles. Vu leur hitbox. Et vite fait, quoi. Est-ce qu'on peut placer notre sol ? Non, il veut forcément un toit, déjà. On part perdant. On part perdant, je l'annonce. On va devoir bouger les trucs. Parce qu'il veut le mettre de l'autre côté, lui. Sauf que ça ne peut pas fonctionner. Non, mais c'est que notre mur en béton est mal mis, mais on va mettre autre chose. On va le faire en un ou en deux. Voilà. Ça fonctionne mieux, le bois, bizarrement. Il y a juste ce coin-là qu'on ne va pas pouvoir faire encore. Mais ce n'est pas grave, j'ai ma petite solution. Parce que vous allez voir après, justement, il faut se servir de ces problèmes pour bâtir quelque chose d'encore plus grand. Là, je suis obligé de construire, du coup, un petit escalier qui va amener au-dessus. Et tout ça, ça va finir comment ? Bah, en tour, forcément. On a besoin de défense, en plus. On va faire de la simulation d'attaque aussi, plus tard, sur nos villes, pour voir ce que ça rend. Ce qu'ils savent faire, nos hommes. On arrive ici. Là, on refait un truc en béton. Il y a peut-être même un petit préfabriqué. Non. Je ne suis pas en train de décéder. Je ne sais pas du tout si mon personnage est en train de mourir. Ça m'inquiète, là. Normalement, on est censé... C'est pour ça que j'ai mis ceux-là, aussi. Et après, ici, on rajoutera des fenêtres, des trucs comme ça. Des endroits de tir, des tourelles. Ça fera un beau lieu de défense. Ah, il fonctionne presque, celui-là. On va décaler notre échelle. On va la mettre, là, vu qu'ici, on peut... Ah, bah, c'est bon. Plus qu'à caler la porte. Plus qu'à... Ça nous fait une belle tour de garde. Ça se snap, du coup, regardez. Nickel. On a tout ce qu'il faut. Et de dehors, ça rend bien ou pas. Ça ferait un gros complexe, quoi. Il y a juste... Le petit renfoncement, là. On arrivera bien à caler quelque chose dans le renfoncement. Et ça fera propre. Juste ici. Bon, on va où, maintenant ? Ah, bah, on finit de construire, d'abord. Alors, on va reprendre le même sol. À moins qu'on se fasse... Si, là, par contre, le sol en béton, il passe, on peut le finir comme ça, le toit. Parce que je prévois pas de refaire d'étage. Non, il voudra pas en comme ça. Dommage. Même en comme ça, il va pas me le prendre. Alors que, là, il empile tout. Il s'en fout. Oh là là. Quelle horreur, ce truc de construction. Ça n'a aucun sens. Ah, et puis, ça fonctionne que dans une direction. Mais vous inquiétez pas. J'ai ma petite idée. Ah, c'est une décharge. Donc, c'est ça qui est cool. On peut se permettre de pas mal de choses. Ah là là, ça se snap trop bizarre. Le jeu n'avait pas anticipé ce type de construction. Ça y est, on a dépassé les limites du jeu. Regardez comment il faut briser tout le temps. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Il faut qu'on réussisse, voilà, à faire un contour comme ça. Et je pense que, du coup, on va pouvoir mettre un sol. Bah oui, forcément. Est-ce qu'il a de quoi se snapper maintenant ? Il y a ces toits-là qui sont trop beaux aussi. Ah ouais, mais il nous faut un sol. Dommage. Ah oui, c'est vrai, il faut le mettre. Voilà, c'est inversé pour que ça puisse rentrer. Ah là, par contre, il veut qu'un seul normal, j'ai l'impression. Voilà. Dommage qu'on puisse pas y accéder. À cette petite tour. Ça restera un endroit secret. Puis là, si on peut fermer. Ah, c'est magnifique. Voilà, avec les contraintes, on a su composer. Encore une fois. Du coup, on peut carrément même finir le toit entièrement. Ah oui, c'est vrai que c'est un double en plus. Pas qu'on fasse un truc bizarre non plus. Bah, il veut pas. Donc, ça sera un truc bizarre. Je peux pas tout faire non plus. Si le jeu veut pas... Je crois que c'est pas possible de le placer, celui-là. Parce que ça passe en vert, mais je pense que c'est quand ça se snap ou autre chose. Ouais, c'est ça. Quel enfer ! Regardez, il faut faire avec du bric-à-brac. Bon, bah voilà, il y aura un... Ça sera le trou. C'est des problèmes dans la construction. On va mettre ça pour éviter de tomber tout le temps. Et voilà, ça fait un petit passage secret. On va tout stocker ici. On va y mettre des fenêtres. On va quand même pas tous les retirer, je suis en train de me dire. Parce que si c'est plus snappé, on... On n'arrivera pas à récupérer tout ça. Ah, c'est bien. Quand tout se construit bien, j'apprécie. Ah, il lui manque un bloc normalement à celui-là pour se poser. Donc, il faut qu'on le décale. Il était décalé. Puis, est-ce qu'on ouvre derrière ? Juste de 1. L'autre, il n'y a pas besoin. De toute façon, il y a le passage secret. Il y a une vue magnifique en plus. Ça rend bien, les barricades en morceaux de voiture. Puis là, le garde, il peut tout bien voir. C'est nickel. Eh bien, voilà. Je pense que c'est bon. Là, c'est construit. Ouais. Je suis assez satisfait du résultat. On n'a pas pu faire ce qu'on avait prévu de base, mais franchement, ça rend bien. La prochaine fois, je rajouterai les décos, tout ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes de construction, etc. Et puis, on en refera une deuxième partie pour finir l'atelier. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous fais des gros bisous et vous dis LIBERTEEE ! et vous remercie de l'atelier. et vous remercie de l'atelier.